La tristesse d'un stream coupé en plein vol, tel le pigeon abattu par le chasseur, ma connexion a été perdue, mais nous voilà, je n'ai jamais parlé, mais c'est une petite mauvaise, même si son comportement fait parfois scandale, c'est un peu le rockeur, tu vois, le loup-barre, tu t'appelles Thérèse, c'est ça, comment tu connais mon nom ? Tu connais tous les autres, tu sais, et tu l'as dans le monde, une rose en un chambon, il veut serrer avec les jambes, tu dis être une amie de sa couvère ? Pas exactement, la première rencontre, elle t'est plus tôt, elle est en classe, c'est tout, tu vois déjà les trucs, tu sois des horaires, tu vois ton frère, c'est-à-dire un, deux, trois, Sous-titrage ST' 501 aujourd'hui, pas d'un truc dans mon oiseau aussi. Youpi ! Monsieur, où est Rivita ? Il a demandé à la imprendance. Où est l'épathie ? Parce que, il y est peut-être toujours. Il est vrai que Rivita a toujours eu l'épathie. Je vais passer l'intermètre, mais elle s'est très bâle. Excusez-moi ? Il y a un oiseau ici ? Personne ne somnolent derrière les réseaux, et le docteur n'est pas là. Il n'est pas là non plus. Mon instinct de chasseuse cueilleuse ne sent aucune présence. Le sixième sens. Le charingan n'a rien détecté. Il n'y a pas d'oiseau ici. Ryuta ? Pas de réponse. Bizarre. Il est déjà rentré chez lui ? Je me sens un peu nerveuse à fouiller dans la pièce. D'ailleurs, ça me fait penser que je ne suis pas souvent venu ici. A la différence de Ryuta, j'ai une santé de fer. Waouh ! Ils ont toutes sortes de médicaments ici. Et il part. Trif. Benzenmuccio. Qu'est-ce que ça peut bien soigner ? Vous voulez tester ? Docteur ? Il est tellement fat, cet oiseau. Non, parce que je peux vous en presque quelque chose, si vous insistez. Hum ? Euh, non merci. Fuuu, Iwamine. Ce père de roue s'appelle Iwamine. Fuuu. C'est le docteur du lycée. Il ne faut pas dire ça, mais moi, il me donne la chair de vous. Et la mauvaise réputation par le lycée. Tous les voleaux savent que juste en parlant avec lui, on peut attraper l'aspergillose, l'ornitose, ou même pire. Et je ne l'ai pas entendu approcher. C'est quoi ? Un genre de docteur ninja ? Vous n'avez pas l'air de vous présenter. Vous n'avez pas l'air de vous présenter aucun secteur qui est le plus tard de vous présenter ici. Vous cherchez quelque chose ? Hum, on m'a dit que Ryuta Kawara de la classe 2-3 était venu ici. Lui, il est déjà parti. Oh ! Pourquoi il n'est pas venu me dire qu'il est rentré chez lui ? Désolé que vous avez arrangé. Je vais y aller. Et hop, on se taille vite fait. Ouf, enfin sorti de cette rentre magnifique. Ryuta est rentré. Alors, qu'est-ce que je fais ? Oh, je n'étais inscrite à aucun club l'année dernière. Je pourrais aller chercher des activités, des activités, des activités. Il y a des clubs de l'automne, de titres, de l'automne, de l'immigration, d'observation. Il n'y en avait pas dans l'internet. Je vais aller jeter un club à l'équipe d'autres questions. Ils courraient au collège. J'adore regarder les autres sautiers de la police. C'est déçu. Je crois que leur salle est refusée sur le réseau. Une colonne blanche à l'air de toutes les écoles. Ah oui, vous avez oublié mon imitation. 100% authentique du pigeon. Ce pooling est scandaleux. Oko-san le refuse. Monçon. Malveillante falsification. Il danse autour d'un pooling métrage. Ce n'est pas très gentil pour le pooling. Alors là, tu as trigger. Alors là, ce qui est marrant, c'est que Oko-san, vu qu'il a l'air un peu autiste, son avatar, c'est un pigeon. Alors que c'est sans ça d'être humain. Il n'en a pas vraiment l'allure, mais il serait de la famille des pigeons-pans. Pourquoi ? Quoi qu'il en soit, il est suréctifiant. C'est dingue. Oko-san a été victime d'une supercherie ignoble, d'une trahison misérable. Une trahison ? Oko-san a demandé que d'un pooling soit offert aux nouveaux membres. Et ceci n'est pas un pooling. Lag, mais brisé, en ameaux, trahi, jeté à la rue et abattu par ceux qui avaient toute sa confiance. C'est écrasé, assez dégoûtant, musqué tout sous ses pattes, à l'air d'un banal produit d'acheter un magasin super efficace. Petite référence à Pokémon, je crois. Ils revêteront le jour où ils ont rencontré Oko-san. Il y fera écorcher, pendre, fusillage. Oui, il leur fera tout ça. Le gars, il va aller à Lidl et il va baiser tout le monde. Oko-san doit, à présent, s'entraîner, afin de réaliter le véritable opposé. Bien le bonsoir ! Bon, bien entendu, tout ça, on l'a déjà vu, hein, lors de la première voine. On pourrait, à la limite, le skipper. Puisque, ouais, en gros, là, on est au début du jeu, c'est vraiment le tronc fixe du truc. Et à partir du moment où on va faire des choix, le scénario va être réduit un peu. Aujourd'hui, nous allons choisir le conseil ordinateur de l'élève. Je vous rappelle que vous n'êtes pas obligé de s'entraîner un peu adulte. Si vous souhaitez, inscrivez-vous, sinon vous rentrerez plus tôt chez toi. Je suis un peu con, mais je vais ouvrir un père d'ordre aussi. On va se taper le poste qu'on a déjà vu. Déjà, c'est compliqué. Oko-san, ce qu'on s'entraîne. Contente de tout le temps. Assez-y. Très bien. Très bien. Et vous, je regarde. Questionnette. J'audite est déjà un peuple. Bon gars sûr. Oh, c'est vrai. Vous avez été choisi comme président de l'élève lors de votre amitié. Thérèse Kiss. Très bonne. C'est une femme en équipe. Je me sens, c'est beauté, non ? Je n'en verra pas. Une femme en meurt, elle n'a rien à faire. Moi, je me concentre en fait. Oui, une fois. Je l'ai déjà capté tout seul de ta mère. Eh oui, Ryuta, elle a vraiment une souris qui me dit avec sa mère qu'elle a mal à l'éducir. Aussi, de la guerre. Hum, je me demande que mes choix, exactement. C'est un petit premier choix. C'est un des enfants. Après, on conseille de l'élève. Tout le monde a fait son choix. Allez-y. Tout le monde a fait son choix. Allez-y. Ce que j'ai le plus envie de découvrir, même si je ne sais pas exactement en quoi ça reconseille. Finalement, il n'y a pas eu de vote. Ah, j'ai lu comme une merde. Il n'y avait que deux candidats, Sakuya et moi. La première réunion, et pour tout de suite, ta réaction, la salle du conseil. La salle du conseil. On dirait un bureau de PDG. Naturellement, crois-tu que j'aurais transigé pour moi ? Salut, Takuya. Sakuya. Alors, c'est toi qui a choisi la décoration ? Hum, c'était une pièce sordide. Plus adaptée à des lapins qu'Ami. Quelle arrogance. As-tu décidé quel poste tu occuperas ? C'est moi qui ai choisi ? Et qui d'autre sinon ? Ah, c'est japonais. Aucune cervelle. Mais tu n'es pas japonais, toi aussi, Sakuya ? Certes, non. Je suis français. Sakuya le bel français. Un noble oiseau français ? Quelle classe. Bon, vas-tu choisir mon poste ? Je vais être... Eh bien, je serai vice-présidente. Tu souhaites devenir mon bras droit, c'est ça ? Ah 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 ! Tu n'as pas froid aux yeux, c'est bien. Je crois que je viens d'être nouveau. Et il a l'air vrai. Et voilà comment je suis devenu vice-présidente du conseil des élèves. Ah, c'est bon de se descendre chez soi. Dans une grotte. Oh ! Demain, c'est la rando du lycée. De quoi j'ai besoin comme affaire ? On n'ira pas très loin. Pas la peine de... Bon. La santé avant tout. Un bol de houdonne et au lit. Nous faisons une rando du lycée. Là, une raupe-l'oeuvre. Reposons à plein d'économies. Avec qui est-ce que j'ai envie de parler ? On va aller voir. Sa couillère vole beaucoup dans le lycée. C'est toujours le lycée. Demain, il est venu, comme toujours. Pourquoi c'est inacceptable ? Et pourquoi il est venu voir un nouveau appareil ? Et à battre ? C'est une randonnée, sa couillère. On est randonnée. On marche. Mais dans quelle bête ? Dans l'exercice, il y a que j'audite. C'est bon ? Couillant ? Non ! Pour le plaisir, sa couillère. Je vais trouver après lui. Apprécier tout le genre de visage. Regarde par ici. La vue est magnifique, non ? C'est impressionnant que sa couillère encore plus que les avions et vient de s'asseoir. Accoléez-moi, accoléez-moi aussi. Je crois qu'il n'aura la route et qu'il n'est pas aussi en colère que ça. Quelle gamme ! Hop ! Pour façonnative, non communisme des maths. Il comprend, là, les bases, les bases, les bases. Donc, on va s'y faire, Oh ! On va s'y faire, Là, on va s'y faire, là, on va s'y faire. Là, on va s'y faire, là. Il va s'y mettre, là, 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 là. Festival de sport. Je ne me suis toujours pas décidé, alors. Je vais. Eh bien, on va rejoindre l'équipe de Chialidine pour être une nouvelle fois avec la queue. Il y a une poule autour du majorette ! Je vois sa couillard et une panfard ! Un peu excessif, non ? Oh ouais, on est mieux comme ça ! On devrait jamais quitter son lit ! Ça me rappelle la relève de la gare de Palais de Buckingham ! Buckingham Pass ! Tu te vois là ? Tu as vu les choses en grand on dirait ? Evidemment ! Seule ce qui est grand et beau, peut convenir à un lebel ! Mais avec moi tu vas être sérieux ! Chef ! Les préparatifs sont terminés ! A votre... Du lourd leçon ! Où est-il à aller chercher ces gens ? Ce sont des professionnels ! Je crois que les majorettes devaient tâter des élèves ! Toi ? Avec les autres ! Hum... D'accord ! Je crois que je dois me charger des cymbales ! Une seule personne est justement à la résidence de tout le lycée ! C'est que tu as diré leur fanfare ! D'une manière assez tapagée ! C'est simple ! C'est une belle ! Excellent que t'as vu ! Pourquoi j'appelle ta couille ? Le premier obstacle pour les élèves parvenus jusque là est le partiel de milieu de trimestre ! Nous sommes le 27 mai ! Nous avons les adultes à bordu ! Ah... M'avait pas très mal réussi ! Nicole ! Ouiiii ! Vous avez bien travaillé ! Continuez comme ça et vous réussirez ! Un jour peut-être, les lettres dépassera le mètre ! J'adore la merci ! Il faut voir que je m'arrête et bien gentil après tout ! Et en plus, la chaleur de l'été a une machine à l'air contente de mort ! Youpi ! Mais c'est vrai que Christian est parti le chaud passé ! La routine reprend le dessus ! La chaleur de l'été en plus ! Les pigeons ont une drôle d'odeur quand le temps est humide comme ça ! Dégueulasse ! Un attroutement ! Doisier ! Devant la salle des propres ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Oh ! Il y a Yuya ! Yuya ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Sensation Thérèse ! Brian a remporté son 7ème concours ! Il me montre une action sur le tableau de jeu ! Il s'a dit Brian, le premier pigeon intelligent, a du jeu au courant ! Brian ? Il me dit pas que tu ne sais pas qui c'est ? Le nom lui a dit quelque chose, mais... Il tient le blog le plus célèbre du monde ! Quand il a commencé, les oeux ne l'étaient pas non-cors à nos élus ! Son mec qui en a doué connaît parfaitement les oeux ! C'est lui qui a l'idée de battre les jeux olympiques pas de pigeons ! C'est des jeux Pigeo-lympiques ! Un génie ! Un génie le Brian ! Il n'y a que de l'influant mais c'est un nouveau nom ! Ah, il est bien, il n'y a que de l'adopter ! Il n'a qu'à faire ! Non, je n'ai pas de lui ! Et c'est vrai ! Brian Pigeo ! D'accord ! Très bien ! Oh, j'ai un peu déjeuner ! 3 secondes ! Ah putain ! Un grand moment ! Il faut que je me dépêche de retourner en classe ! 12 juin ! Bonjour tout le monde ! Il y a un tas de bureaux retournés au milieu de la classe ! Et Ryuta est à côté ! Tout retourné lui aussi ! Le ventre et le dessus des ailes du pigeon... D'un bichon... D'un pigeon bisé sont de couleur claire ! Ce qui fait qu'on a du mal à le reconnaître quand il est sur le dos ! Quoi ? Non ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Oko-san et Sakuya se... Je relève la tête, j'aperçois ces deux-là qui s'empoignent à la gorge dans un coin de la salle ! Je crois qu'on a un incident diplomatique sur les bras ! Qu'est-ce qu'il se passe, Ryuta ? Sakuya s'est moqué d'Oko-san ! Il l'a traité de s'emmêler obsédé par un pudding imaginaire et lui a dit qu'il avait honte d'être dans la même classe que lui ! Ouh, c'est affreux ! D'accord, Oko-san ! Il est un peu perturbé et je ne comprends rien à ce qu'il dit la moitié du temps, mais il adore sincèrement le pudding ! En tout cas, Oko-san a essayé de le piquer à la jugulaire ! RRAH ! Il pique ! Je vais te piquer ! Et tu as essayé de le séparer mais Oko-san a lancé son attaque ailée sur toi ! Ouais, tu n'as pas le dernier espoir Thérèse ! Rrrrrrr ! Oko-san ne laissera pas impugner une offense à sa personne ou au pudding, tu vas t'excuser ! Je retire mes paroles, c'est tout à fait exclu ! Un sans-mélicoptère ne devrait pas être obligé à m'adresser la parole ! Je suis désolé de bailler comme un gros porc ! C'est juste, euh, j'ai commencé le boulot très tôt ce matin ! Un sans-mélicoptère ne devrait pas être obligé à m'adresser la parole ! Oko-san n'est pas à s'en aller ! Et il recommence à se battre, apparemment le sacrifice de Ryusa a été oublié ! Il faut que je... Oh bah là, je vais aider mon croc ! Oko-san, calme-toi, tu es en une sale de place ! Oh non, c'est une affaire entre pigeons ! Reste en ados à Thérèse ! T'aise, ta gueule ! Ta réaction honore la mémoire de son tête sur signer une cause ! Le respect de ton jugement ! Rrrrr ! Jack trappe Oko-san et je le jette par la fois ! Être en colère ne donne pas le droit d'être violent ! Je ne... Il ne me revient pas tant que tu te seras pas dessiné à tout compte ! Je lui reconnais pas ! Ah, c'est une belle joie ! J'ai l'impression de briller comme tu me souviens ! Je me demande ce que je vais faire pendant la pause ! Allez ! J'ai envie de manger à la café ! Ouais, ouais, c'est pareil ! J'aurais envie de manger à la café ! Excusez-moi ! En vrai, vous souhaitez apprécier un morceau, s'il vous plaît ! La merde ! Plat préféré ! C'est intolérable ! Une contrefaçon ! Une tromperie éhontée ! Tiens, une voix familière ! Ceci n'est pas les poléons ! Ah, ce mongol ! Il est con ! J'ai compris, tu l'as déjà dit ! Allez, viens, on va manger dehors ! C'est interdit de faire du bruit ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Non, pas que je n'ai pas compris, elle est sous sa page ! Oko-san a vu le poutine, et ça l'a rendu dingue ! Je vous ai empêché de faire un massacre, mais... Ah ! Arrête, Oko-san ! Lâche-moi immédiatement ! Mon voltage colérique monte en flèche ! Aide-moi, Thérèse ! Laisse-moi faire ! On va encore mettre un stop ! Laisse-moi faire, Ryuta ! Laisse faire la chasseuse qu'il y a des endroits ! Oh non, la reine des monstres dévoile sa vraie nature ! Arrière ! Arrière ! Oko-san se précipite hors de la capitrière ! Elle est à la vitesse d'un lapin projeté par une catapulte ! Ah, un peu de calme ! Enfin ! Merci, Thérèse ! Mais je t'en prie, je n'ai fait qu'un c'est un peu le temps ! Apparemment, ça suffit ! Maintenant, on va pouvoir déjauner un peu ! Sans craindre une carte ! Contre la capitale ! Je me demande toujours à cause de ça d'étudier les barrettes ! Tu mens ! Demande aussi ! Je me demande pour passer la pierre pendiculaire à... C'est un coriorecte et une fieste ! Thérèse est montée à nouveau ! Son intelligence manque de 5 ! Aujourd'hui, c'est Tanabata ! La fête des étoiles ! Il doit y encore avoir des bambous sur la grande place de cette année ! Je vais les accrocher un peu ! Waouh ! Il y en a déjà plein ! Des vœux d'oiseaux que je connais ! Faites que ma mère soit en bonne santé cette année ! Et que mon estomac aille un peu mieux ! Ryuta ! Impossible n'est pas français ! Sakuya Lebel ! Conférence le 10 au matin ! Prévoir 30 minutes d'avance ! Achetez un autre réveil ! Pour lui, une réveil à temps ! Nanaki ! Mercredi ! Jour des poubelles ! Ne pas oublier ! Alors mon jeu c'est de... Conquérir le monde par la force ! Diriger le monde en secret ! Je peux m'emparer du pouvoir grâce à le substituté ! Oh, bonsoir ! C'est vous, Mykos ! J'ai un Alakini ! Ce n'est pas très beau d'être dehors ! Sortir n'est pas sans manger ! Surtout pour une fille, vous savez ! Vous rentrez chez moi ! Voulez-vous que je vous raccompagne ? The Backlash Direct ! Pfff, j'ai pas envie de me faire agresser sexuellement ! J'ai encore quelques courses à faire ! Oh très bien ! Mais ne rentrez pas trop tard ! Ce n'était pas aujourd'hui le début du test public de Kimania ! Je ne sais pas... Je vais passer dans la salle d'arcade ! Aujourd'hui, j'ai le choix entre plusieurs courses et plutôt ! Assister au cours de... Mathématures... Monsieur ? A quoi ça me servira plus tard le calcul intégral ? Difficile à dire ! Ça me servira probablement à rien Thérèse ! Mais il serait lassant d'éduquer quelque chose d'outil ! Cette leçon est un peu comme... FRIANDISE SCOLAIRE ! Le calcul intégral serait donc une sorte de friandise ! Je ne suis pas prête à avaler ça ! Gros, gros stratégie ! Gros, gros stratégie ! Ouuuuh ! Ouf ! Il y a des gens montés de 5 ! Je vais finir ce trimestre aujourd'hui ! Je vais finir ce trimestre aujourd'hui ! Je vais finir ce trimestre maintenant ! Et stopper le trimestre parce que je vais m'en dormir ! L'hypose ! Oui ? Très bien ! Vous vous êtes améliorés ! Mais on l'achète pas, ma très fort ! Oui monsieur ! J'ai réussi ! Dernier jour de cours, le trimestre est déjà fini ! Parfois ça m'a semblé court, parfois très long ! Mais pour l'instant, c'est les vacances d'été ! Il me semble que Sakuya m'a demandé de l'aider à nettoyer la salle de conseil ! Avant de rentrer chez moi ! Il se met toujours en colère quand je suis en retard ! Vite ! Je suis en retard ! Je suis venu aussi vite que j'ai pu ! Désolé, Sakuya ! Mettons-nous au ménage ! Très bien ! Commence par déplacer l'étagère et les chaises ! Il y a de la poussière en dessous ! D'accord ! Puis nettoie l'armoire ! Range les dossiers par date ! Ok ! Et enfin le sol ! Sakuya ! Je suis la vice-présidente, pas la vice-gouvernante ! Et alors ? Je suis seconde dans l'oréarchique ! Et toi le premier ! Pour le ménage, c'est pareil ! Toi d'abord ! Non ! La préséance veut que le premier donne les oraux ! Mais où va-t-on ? Prends ce balai et au travail ! Je... Tu... Quoi ? J'utilise un balai, pas vrai ? Alors vas-y ! Je ne dis pas que tu n'as jamais... Bien sûr que non ! Le projet est une enfance trop gâtée ! Et sa couillère m'a aidé à nettoyer ! À contre-coeur ! Du coup il se plaît sans aller ! Mais il sait se le montrer sans... Il sait se le montrer au délice ! Bon ! Plus vite que nous aurons fini 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 ! Pendant les vacances été ! On devient facilement paresseux ! Et on ne fait pas d'exercice ! Et en grossit ! Le corps d'une chasseuse collieuse reflète son mode de vie ! J'avais besoin de courir tout à l'heure ! Donc là c'est l'épisode du jogging ! Qu'on va skipper ! Puisqu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de... De choix ! On rencontre juste ce moineau ! Sur un shooter ! Il nous raconte à nos raisons ! Koshiba ! Koshiba ! Bien que ce passage soit bien marrant avec... Écoute-moi bien ! On va aller trouver un travail ! Hop ! On va faire le truc du travail ! Et on ne va pas laisser le travail à Ryuta ! Hop ! Il y a ce perroquet... Cette perruche... Oui je suis hors de cadre ! C'est confortable ! C'est confortable ! Avec ce coup-ci ! Je vais garder ce travail ! Désolé, Ryuta ! Mais ce travail me plait beaucoup ! Ah ! Peut-être quand même ! Ouais ! J'ai ce jeu ! Je vais pas tout gâcher... D'avoir... Après avoir pris... Je lui demande quel sera mon premier client ! Ouah ! Ouah ! Ouah le swag ! Couleur comme mon short ! C'est toi le nouvel ! Une humaine ! Une perruche ondulée entre ! Le premier client de toute ma vie ! Un jeune homme qui ne correspond pas vraiment au style du café ! J'espère un oiseau plus éblouissant ! Peut-être un point ! Bienvenue ! Désirons-vous prendre un bain ? Un repas ? Ou... Un monsieur... Uluchiala peut-être ? Je veux un Kenza Blue ! Et toi là ! Attends une minute ! Allez ! J'ai envie de réaliser ! Oh ! Bonjour ! Bonjour l'abus ! Je te présente... Malheureusement... Un habitué du café ! Je ne suis pas n'importe qui est ici ! Regarde notre vidéo ! De fidélité ! 206 tampons ! Incroyable ! Ce café c'est un peu sa seconde maison ! Et c'était quoi ce sketch quand je suis rêvé ? J'ai toujours rêvé de faire une blague à quelqu'un avec un accent de Kansai ! Putain je m'endors ! Si vous aussi vous vous endormez devant ce jeu... N'hésitez pas à mettre mes streams et mes VOD tous les soirs pour vous endormer ! Merci monsieur Orlando ! Grâce à vous, j'ai réalisé mon rêve ! J'ai beaucoup moins de temps ! Je plige rien à ce que tu racontes ! Enfin bref, passons ! Thérèse c'est ça ! Ça c'est ma place ! Tu l'oublies surtout pas ! Une nouvelle rencontre dans la cage aux oiseaux ! C'est une belle journée ! Je vais faire du café pour le cas c'est ça ! Je vous prie, asseyez-vous ! Tous les deux ! Hop, tu bois le café avec les gars ! Et j'ai bu du café tout l'heure qu'on lui dit avec eux ! Mais je ne suis pas tenté parler ! Excellent ! Je suis resté en ville trop longtemps et il est tard ! Et je suis tout seul évidemment ! Chevauché en solitaire les vagues déchaînées de la vie ! Voilà la condition humaine ! Hé toi l'humaine ! Où le punk ? Où l'oiseau punk ? Tout d'un coup je me retrouve cerné par une bande de pigeons crassons ! Tu es un saint-pigeonation ! Une petite bourge ! Ton père doit te lâcher plein d'argent de poche ! Une glace des rêves dans une école classe ! Fais ta dêle toi ! C'est pas la belle ! On t'aura un coup de billet ! C'est pas la belle ! C'est la froge de l'amour là ! C'est une charamelle ! C'est tout dans le village ! C'est tout dans les bouchons ! Pardon ! Mince ! Je ne reconnais aucun ! Je peux le reconnaître dans une... J'étais dans une foule à peu près 4.5 ! Mais à part lui, tous les pigeons visés sur les chambres pour moi ! Je ne crois pas qu'on se connaisse ! Alors laissez-moi attention ! C'est mignon tout le monde ! Pas une pigeon ! Qui nous... Qui nous d'abord fait la thune ! La thune ! Le second que leur poitrail nous la sent ! Une autre qui demande de voyous et cervelés ! Attaquez les filles dans le parc ! C'est là ! J'ai eu la honte des oiseaux ! Quoi ! Quoi ! Espèce de chute ! Maintenant ils sont fureux ! Maintenant ils sont fureux ! Mais très bien qu'il va y avoir bagarre ! Trois pigeons qui sont pour moi seul ! Je peux les battre ! Pif ! Paf ! Ça n'a pris que quelques secondes ! Un modeur se pose devant moi en un clin d'œil ! Les pigeons sont KO ! Piaillant de surprise ! Dominant du regard les pigeons à terre c'est... Asani ! Tu l'as fait de bien le carré ! C'est pas de très longtemps ! Les trombes de scènes ! Ah ! Le frère ! Bon ! Un petit truc ! Oh là ! Une bandez ! Je t'accueille ! C'est pas grave ! Voilà ! Le plus lourd c'est la lumière ! C'est la lumière ! C'est la lumière ! C'est la lumière ! Je vais aller à la lumière ! Je vais pas à la tête ! C'est trop lourd ! Le plus lourd c'est normal ! Je vais pas lui ! Je vais aller à la lumière ! Ils sont toujours avec patis ! Ils sont prêts ! Ils vont sortir le bras, tout tôt ! Elle est tellement virtue, je crois que je t'ai amoureux ! À vanu ! Quand je m'en casserais, pas de moi ! Il y avait beaucoup de caçà à faire, je pouvais remercier si je vienne ! Une invitation, c'est aussi si ça a été ! Je t'en ai bien ! À vanu ! Allez, nous rentrons le portail du fréquip, c'est délicant, mon coeur plus de positif ! Et dix-palais-moi citer ! Il est en fait heureux ! Jusqu'un sort plus suivant, j'espère que je vis le rossin par les fr Andrews ! Une semaine plus tard, Aujourd'hui a eu lieu le festival d'été aujourd'hui, je n'ai pas très envie d'y aller seul. J'invite... ...Sakuya. Sakuya, par ici ! Tu as un sacré culot de m'appeler pendant les vacances. Qu'y a-t-il ? Ah, c'est vrai, tu viens d'arriver. Alors tu ne dois pas savoir. C'est le festival aujourd'hui. On peut y aller ensemble ? Un festival ? Quel genre de festival ? Tu comprends dans le voyant, merde ! C'est pareil, c'est façon d'être qui... C'est une idée, il y a. On t'en fait pas morcer, il n'y a eu aucun cas de intoxication alimentaire ces deux dernières années. Pourquoi ? Il y en a eu il y a 3 ans ? Ça a l'air de lui dans un sac qu'il y a complètement affolique, à part qu'il y a un peu de l'huile. Donc il y a aussi son nom de l'arrivée. Et la soirée à l'arrivée. Ouais, je trouve ça qu'il y a une dernière sac qu'il y a. Je trouve ça qu'il y a l'intente. Après, c'est un renard, je ne peux pas la manger, il dit. L'afficher dans un cadre. Curieux. On ne voit pas le temps passer ici, mais quand faut y aller, faut y aller. A bientôt Kenzabolu. Oh, en fait Thérèse. Au moment de quitter le café et après avoir passé une bonne partie de la journée, Perbu me fait la nuit, signe de la main. Tiens, un tour pour boire. C'est vraiment magique, obsédé par la vieille femme d'Osaka. Et aussi par les jeunes hommes d'Osaka, pardon. A bientôt la compagnie. Bonne fin de journée, Rab. Ce qui me fait penser à Osaka, c'est la dernière bataille dans Samurai Warriors 4 que je dois terminer. Je crois que c'est l'heure de la fermeture. Vous voulez prendre quelque chose Thérèse ? De toute façon, ça ne se conservera pas jusqu'à demain. Il reste du temps de geler. Bien sûr. Tenez. Cool. Miam. Du ton de geler dans un jungle. J'adore ça. En fait, monsieur le chien à l'air. Oui. Monsieur Rablu, il y a là tous les gens, non ? Oui, tous les gens. On demande ce qu'il fait comme métier. Peut-être de nuit ou quelque chose de genre. Je le fais apparemment. Il travaille souvent toute la nuit. Je l'avais assez sauvolé. Afin d'être moins aveuglé par le soleil, il a meilleurs d'étendre ici avant le travail. Une perruche ondulée qui ferme la nuit. Notre famille des perroquets, certains sont d'accord. La lune est déliciée au travail. La pétante est d'accord. Rablu. À l'arrêt, il s'agit d'un objecteur prudent et conscientieux. Et moi qui aurais cru qu'il était du genre à me jouer les fou du volant, je l'aurais juste... Je n'aurais pas rencontré un autre conducteur prudent, non ? Si. Plus qu'une semaine avant, la fin du mois d'août, c'est la fin de mon contrat. Cet endroit va me manquer. Merci pour tout, madame la Thérèse. C'est juste un plaisir. Pour moi aussi. Merci à vous, monsieur. Ulrichiara. Vous me reverrez bientôt comme cliente. Tu es un peu jeune pour prendre ta retraite, non ? Madame la Thérèse est lycéenne, et les cours reprennent quand les feuilles changent les couleurs. Je n'ai même pas fait la moitié de mes devoirs de vacances. Lol. Top cake. Il te reste une semaine pour la seconde moitié. Ça va aller. Je vais me sentir un peu seul dans le café quand tu seras plus bleu à Thérèse. Au moins, Canzabolo, lui, il ne bouge pas. Non, il ne bouge pas. Rablu boit une gorgée de sa tasse. Après avoir travaillé ici un mois, je crois pouvoir dire qu'il vous présente l'essentiel du chiffre d'affaires du café. D'ailleurs, pour les oiseaux qui viennent ici, le café est une sorte d'oasis dans la ville. Une île habitée par de paisibles perroquets dans l'océan agité de la vie d'Urtelle. C'est d'autant plus dommage qu'il y ait si peu de clients. Oh, bienvenue. Oh, Azami, tu es finalement freinu. Je ne pouvais pas refuser l'invitation de ma paire protégée ici. Depuis quand je suis sa petite protégée ? Bon, si ça lui fait plaisir. Bien sûr, assieds-toi, je t'en prie. Azami, c'est toi ? Les traits de son visage s'exercissent. Tout à coup, le café semble au bord de l'explosion. On dirait une de ses scènes au cinéma quand le policier à la retraite et le chef des gangsters s'affrontent du regard, juste avant que les balles ne se mettent à siffler dans tous les sens. Vous vous connaissez ? On peut dire ça à vous. Il disparaît un jour sur la cheveureuse et tu auras apparaît comme ça au milieu d'un café en train de se faire un téton. Tu vous as abandonné, hein ? Azami, j'ai... Comment tu crois que je le verrai depuis six mois ? Elle semble décider à aller voler dans les cul. Azami ! Je ne sais pas ce qu'il y a d'entre vous, mais je serai à vous que je connais est un homme adorable. Il est chauffeur, distribué des vendeurs. Je t'en prie, par exemple lui. Laisse-t-on voir dire ça, petite. Ça ne t'en regarde pas. Qu'est-ce que vous l'avez fait, monsieur, aujourd'hui ? Je ne m'ai jamais vu que si en colère. Et puis quand tu peux appeler à vous ? Ça part en couille. Et ne pas oublier ton regard de rapace si sexy. C'est une légende légende, petite. Le chef de la pire bande de motards du coin. A cette époque, il n'y avait pas un seul oiseau qui faisait la route la nuit, qui ne connaissait pas Hosokawa Blaster. Gravez-vous ça dans le crâne. Quand on était ensemble, il n'y avait pas un oiseau qui m'est resté dernier. Je te jône à ce que peut-être. Tous les ailes et l'eau t'aurait suivi juste le dos du monde. Et on savait tous qu'on n'est pas arrivé sans une seule attraction au code de la route. Depuis quand les bandes de motards expliquent le code de la route, tu parles de savoir-fait-il. Tu ne connais pas la route. Rouler en respectant le code, rouler. Rouler. C'est un voyage intérieur. Les idéaux t'avaient rendu célèbre. Rouler avec son mame. On était aussi sauvages que les autres motards, mais on respectait la loi. Tu étais mes héros. Mes héros ne s'en plus pas. Et toi, t'es en plus. Dès que je t'ai fait une déclaration, t'es disparu. Il finit le banc de terre où je t'ai mal. Azami. Je sais que t'ai du mal. Désolé. Mais... La tension est trop. Tu m'as commetté et les chiara se continuent comme si de rien n'était, à proter ses verbes derrière les barres. Je reviens. Je te rabais proté le chat dans le monde de l'eau d'art, et son vrai conneur est Kosaka. Ousokawa Place. Tout ça, il semble tellement incongru dans ce café. Attendez. C'est un dégagé de ce nom. Blast. Je viens m'écouter Azami. C'est de retard. Six mois de thé et de gâte. Je viens Monsieur Citron Joufflu. Me... Monsieur Citron Joufflu. Ça... Ça lui va bien. J'aime pas les gros. Et tout le monde portait le mort depuis longtemps. Azami souligné Monsieur Citron Joufflu à une tirade telle sur sa nouvelle apparance. Est-ce que c'est vrai que c'est une mission ? Mais si tu es très difficile, on n'arrivera pas à remplacer une. Est-ce que c'est vrai qu'elle n'aime plus l'issue si tu peux qu'on... Ah c'est vrai. Plain terrain, il y a parlé de... C'est une des combats qui se fait plus tôt. C'est une des combats qui se fait plus tôt. C'est une des combats. C'est une des combats. Tu es vraiment un visuel spécial pour Joufflu à l'intérieur. Ah ouais. Un coup tu es... Un cinq coup tu es, mais... Cerre les dents si tu entends... Tu vas regretter de m'avoir margé comme une prison de ta mort. FrHaah ! Dans la gueule. Le lave de télé le Behroquet subit une éternelle tempête de furies aviaires. Et la colère des vieux par terre par l'intermédiaire des pattes d'un moineau. Je n'ai jamais revu Agamé, ni mes fesses qui s'invient plus depuis le jour. Vous savez bien que j'aurais dû me lever dès que j'étais réveillé. Je me suis rendormi. Si bien aujourd'hui que les cours reprennent, je vais être en retard. Bonjour Mikose. Je suis désolé monsieur, je ne me suis pas réveillé. Pas réveillé ? Mais de voir, j'ai oublié de me les voir de vacances. Vous n'en s'y pas un peu pour vous, Mikose ? Hein ? Vous verrez bien les nombres en haut à gauche. Et là, on casse le quatrième mur. Adresse directe aux joueurs qui voient que ce sont les employeurs en outre. Oh ! En fait, vous êtes très en avance. Ah ! Je suis là, accepté à vous, donc vous donnez un coup de main. Vous donnez un coup de main. Vous donnez un coup de main, vous donnez des copies de premier à dernier coup. Alors, j'ai entendu que vous m'aimais les plus ennemis en septembre. Je pourrais les utiliser, je vais peut-être le refaire. On va regarder la somme toute chose de... Apparemment, monsieur, mais je dois rentrer. Rapporter à mon taux de trophée, déposer mon sabre au pied de mon puissant roi et célébrer la conquête de toutes les terres d'ici à l'internet de Macédoine. Oh ! Un plus et moins. Oh, ce troll. Bonjour à tous. Je suis sûr que vous avez bien amusé cette été. Donc, ça me s'amuse. Toujours très bien. Je vous ai dit là. Oui ! Ça, c'est là. Pourquoi perdre son temps à 5 minutes ? Lorsque le fait est fini, le temps passe très très vite. Alors, tâchez de rester bien, je me sens. Bonjour à vous, le dieu. Bonjour à vous. Deuxième trimestre. C'est le moment de la sauvegarde et de la fin du stream. Bisous.